Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Alors, confinement oblige un cours d'histoire un peu spécial puisque nous reprenons à notre compte les actes du colloque Les conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre 1919-1923 C'est un colloque qui a été organisé par l'ISES et le Centre Roland Mounier de la Sorbonne Le comité scientifique était composé de Jean-Paul Bled, professeur émérite à la Sorbonne et Jean-Pierre Descott, directeur du département Histoire de l'ISES. Nous avions passé et diffusé plusieurs parties de ce colloque Nous continuons notre voyage à travers les conséquences de la Grande Guerre Deux interventions, comment penser la guerre après la Grande Guerre de Frédéric Guelton et ensuite l'épée au fourreau après la guerre, la reconstruction avec Jean-Hugues Long Nous nous retrouvons, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une émission inédite Mais d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute Mesdames, Messieurs, chers amis, tout à l'heure, M. Josserand Lorsqu'il a évoqué Sèvres et plus particulièrement la porcelaine de Sèvres M'a tendu une perche que je ne pouvais pas ne pas saisir Je pense qu'il voit déjà ce dont je vais parler, ce n'était pas prévu C'est une très bonne transition pour basculer sur les questions militaires Parce que pendant presque toute la guerre Les combattants au front assimilaient les officiers d'état-major à la porcelaine Et il se disait couramment que l'officier d'état-major est comme la porcelaine Il est très fragile, comme elle, finement décorée Il ne doit pas être exposé au feu Ceci dit, nous allons essayer de voir dans quelles conditions Entre 1919 et 1923 Et dans mes conclusions, j'irai jusqu'en 1940 On ose, en définitive, penser la guerre Pourquoi oser penser la guerre ? Parce que c'est la der des der Puisque c'était la der des der Pourquoi faudrait-il donc la penser ? Et on va voir, ce sera mon introduction Que se met en place dès 1919 Une forme de réflexion, de discours complètement schizophrénique Sur ce que pourrait devenir la guerre dans les années, dans les décennies suivantes Ce discours schizophrénique, on va le voir, apparaître très nettement Au Parlement, au sein du gouvernement Et également chez les militaires Il a une première phase Qui est l'approche externe, officielle Dans cette approche externe, la France Qui est la France meurtrie, qui est une France pacifique Doit avoir une armée capable, dans une guerre future De faire payer l'Allemagne De faire appliquer le moment venu Les décisions dues ou des traités de paix Et surtout de défendre le sol sacré de la patrie Cette armée du discours officiel C'est celle du discours du 11 novembre 1918 De Clémenceau à l'Assemblée Lorsqu'il dit La France, hier soldat de Dieu Aujourd'hui soldat de l'humanité Sera toujours le soldat de l'idéal Première partie du discours schizophrénique Parce qu'en même temps Puisqu'on fait beaucoup de références au temps présent aujourd'hui Et bien en même temps, il y a au même endroit Dans les mêmes lieux de réflexion et de décision Un discours interne qui lui dit Il faut démobiliser le plus vite l'armée française Cela a été dit Mais démobiliser l'armée française Pour se donner une toute petite référence géographique Ce n'est pas démobiliser l'armée française en France C'est démobiliser une armée française Qui, souvent jusqu'en 1923, parfois au-delà Est engagée au Danemark En Pologne A Memel En Russie du Nord A Vladivostok En Sibérie En Russie du Sud En Crimée En Ukraine Au Levant Il faut la démobiliser Alors qu'elle est engagée partout Il faut alors qu'elle est engagée partout Réduire de façon drastique les effectifs Il faut réduire la durée du service militaire Qui est encore la paix revenue La loi de 1913 sur le service de 3 ans Et l'objectif c'est 2 ans, 18 mois, 1 an Et c'est bien sûr réduire les coûts budgétaires Lorsqu'on regarde les budgets des années 20, 21, 22 On voit que les coupes sont terrifiantes Il faut donc créer une armée de paix Qui soit la moins nombreuse possible Et qui coûte le moins cher possible Cette double approche Eh bien on la voit Et je vais vous la présenter rapidement A trois niveaux de réflexion et d'action Sur les deux premiers niveaux Qui sont essentiellement des niveaux de réflexion Je serai assez rapide Pour développer un aspect particulier du troisième Qui permet de voir comment on passe En fait au cours de cette période De la pensée sur la guerre future A l'action, c'est-à-dire à la préparation A l'écriture d'une doctrine Qui va permettre d'organiser une armée nouvelle Le premier niveau qu'on aperçoit C'est celui de toutes les publications Qui sont très nombreuses à partir de 1979 Dans des revues militaires principalement Qui s'appellent la revue militaire française La revue militaire générale On pourrait décliner à l'infini Les revues de cette époque Qui écrit dans ces revues tout d'abord Quelques grands chefs Rarement puisque Ça ne les amuse pas en définitive Beaucoup d'officiers supérieurs Qui veulent soit faire carrière Donc c'est un point de passage obligé Soit aussi parce qu'ils s'ennuient après la guerre Et on voit aussi écrire de son temps Quelques jeunes loups Que voit-on dans ces revues ? Pour 90% des articles qui ne m'intéressent pas On glorifie L'armée française de la grande guerre Pour les 10% qui restent Qui m'intéressent Qui pensent la guerre future Et bien d'emblée On se rend compte Que la guerre qui est pensée N'est pas celle qui est véhiculée Par les lieux communs Sur la défensive Les régions fortifiées La guerre d'instabilisation etc Non on y voit une grande Dynamique intellectuelle Qui est Et qui va à l'encontre de l'armée Qui va se constituer J'y reviendrai dans un instant Prenons-en un exemple Avec un article publié en 1922 Par un général d'armée Qui a pris sa retraite en 1920 Qui est général Durbal Qui a commandé la deuxième Puis la dixième armée Pendant la guerre Qu'écrit-il Lorsqu'il réfléchit la guerre future ? Il pose d'abord les principes C'est fondamental Parce que les principes Seront souvent négligés Je le cite On ne prépare pas la guerre en général Mais on prépare une guerre déterminée Faites pour obtenir un résultat donné Sur un théâtre d'opération défini Contre un adversaire donné Disposant ou pouvant disposer Dans un temps donné De moyens donnés Quel est l'ennemi qui le définit ? L'ennemi c'est l'Allemagne Renforcée de l'Autriche Et soutenue par la Russie bolchevique L'ami Le seul ami Ce sont les Polonais Les Belges Insignifiant La Grande-Bretagne Est une île L'Italie Regarde vers l'Adriatique La situation militaire de la France Son infériorité numérique Évidente Face à l'ennemi Qu'il définit Comment faut-il penser la guerre ? En constituant une armée Qui permette Je le cite Une offensive foudroyante En direction De Munich Et de Berlin Et il termine ce long article En disant Si d'aventure Et bien il fallait en revenir A la guerre de position Auparavant Avançons Je le cite Marchons Manœuvrons Et si Contre notre volonté La guerre devait se cristalliser Pour un temps Que ce soit sur l'Elbe Et sur le Danube On peut noter Que sur Dans le même numéro On voit un jeune loup aussi Qui écrit un article Sur la défaite Question morale Qui est le capitaine De Gaulle Dans ses revues Très brièvement On voit aussi Une série de 17 articles Qui totalisent Plus de 250 pages Du même auteur Que je n'ai pas réussi A identifier jusqu'à présent Qui a utilisé Comme pseudonyme Lucius Qui fait une grande réflexion Sur Je le cite Le titre La refonte des règlements Et la nouvelle doctrine militaire française Je ne vais pas développer Ces 17 articles Je vais simplement A la fin du 17ème Sa conclusion L'offensive est restée Il serait superflu De le démontrer Le seul moyen D'imposer sa volonté D'adversaire Et en fin de compte D'obtenir La décision Tout ce qui est écrit Dans ces revues Demeure Pour ce qui nous intéresse Aujourd'hui Stérile Parce que Ce sont des auteurs Qui n'ont pas accès A la décision Bien évidemment Même si une certaine Petite capillarité Peut exister Le deuxième niveau Qui a une plus grande influence Sur La nouvelle définition De la guerre Ce sont les grands conseils Supérieurs De la France Le conseil supérieur De la défense nationale Le conseil supérieur De la guerre Ce sont des organismes Politico-militaires Qui ne sont que des organismes Comme leur nom l'indique De conseils On y rencontre néanmoins Les différents présidents De la république Le président du conseil Le ministre de la guerre Les anciens maréchaux Les maréchaux Pardon Les généraux susceptibles De commander des armées Si une guerre venait éclater Etc Mais ces conseils Sont également Des lieux relativement stériles Qui sont principalement Un espace d'affrontement Entre les hommes Qui les composent Et l'état-major De l'armée Pourquoi ? Parce que les hommes Qui siègent à l'intérieur De ces conseils Et je ne mentionnerai ici Que les maréchaux A l'exclusion de Pétain Auquel je vais faire Un sort particulier Dans un instant Et bien Ne pensent pas la guerre réelle Mais ils pensent Une guerre Imaginaire Ils imaginent la guerre Parce qu'ils sont sortis Du jeu De la décision Pardon De la décision Et ils s'opposent En permanence Aux deux chefs D'état-major De l'armée De l'époque Qui sont successivement Le général Buat Et le général De Benet Parce que Ces deux généraux Eux doivent Démobiliser Financer Etc Alors que les maréchaux Et bien eux Fantasment la guerre Qu'ils ont gagnée Quelques mois Ou quelques années Auparavant Dans ces conseils Le maréchal Pétain Qui est à partir Du début Des années 20 Vice-président Du conseil supérieur De la guerre Joue un rôle Particulier Dans cette réorganisation Politico-militaire De la France Il faut signaler ici Que la troisième république Qui a toujours eu Un peu peur De ces militaires Supprime l'organisation Qui avait été mise en place Pour Joffre Avant la première guerre mondiale Pour séparer La fonction De Pétain Vice-président Du conseil supérieur De la guerre De la fonction De chef d'état-major Que cumulé Joffre Pourquoi est-ce que c'est Important dans mon propos Parce que Le supérieur direct De Pétain C'est le ministre De la guerre Le subordonné direct De Pétain C'est le chef d'état-major De l'armée Et le même Chef d'état-major De l'armée A comme supérieur direct Simultanément Je pèse mes mots Simultanément Pétain Et le ministre De la guerre Qui est-ce qui gagne Toujours Le ministre Contre Pétain Néanmoins Parmi les maréchaux Pétain En tant que vice-président Est l'homme Qui a La voix Qui pèse Un peu Qui pèse Le plus Or quelles sont Les idées Qu'il développe Dès les premières réunions Du conseil De la guerre Au début De 1920 Il en développe Il en développe Trois Il ne faut pas Que l'armée française Donne l'impression Au monde Que l'armée Puisse être Agressive On en déduit Une posture Défensive Il faut Deuxième idée De Pétain Également Mais à ce niveau là Et bien Il s'instaure à la fois Une complicité Entre le ministre Et le chef d'état-major Entre les ministres Et le chef d'état-major Lorsqu'il s'agit De lutter Contre le conseil Supérieur de la guerre Parfois contre le parlement Mais aussi Toujours Une subordination Du militaire Au politique Ce qui fait que Celui qui a toujours La décision Cinq ministres de la guerre Entre 1919 Et 1933 C'est celui Qui s'éline les documents C'est le ministre A l'intérieur De ce binôme État-major Ministre Je vais développer Maintenant Un aspect particulier Qui est celui De l'écriture Du document Qui devient La doctrine De l'armée française Dès 1921 Qui s'appelle En termes militaires Passez-moi l'expression L'instruction Sur la conduite générale Des grandes unités Lorsque la guerre Se termine Il faut avoir à l'esprit Que l'armée Est avant tout En temps de paix Comme en temps de guerre Une grande administration Qui a besoin D'une quantité Énorme de documents Pour organiser La façon Dont elle fait La guerre Or tous les documents Qui ont été écrits Pendant la guerre L'ont été Souvent à un rythme Très rapide Avec une efficacité Qui devait être Immédiate Il s'agit donc En 1919 A l'état-major De l'armée De réécrire Tous ces documents Le premier document Le premier document Qui devrait être écrit C'est celui auquel Faisait allusion Durbal tout à l'heure C'est la position De la France Dans sa conception Sur la guerre Qui donnera naissance Uniquement en 1928 A partir d'un dépôt Fait à la Chambre En 1924 Par Poincaré Redevenu président du conseil D'un projet de loi Sur l'organisation De la nation Pour le temps de guerre Donc il faut penser Une doctrine militaire Sans connaître La position politique De la France Par rapport Au phénomène guerre Faut-il le faire Ne faut-il pas le faire Un document est écrit En 1921 Et il est prêt A la fin de l'année 1921 Lorsqu'il est terminé Ce document Eh bien On dit aux militaires Pendant un an Jusqu'à la fin de 1922 Vous allez Le tester Pour voir S'il correspond A la façon Dont vous imaginez Qu'on puisse faire la guerre Et pendant l'année 1922 Au cours de ces tests Eh bien Les militaires Faut un certain nombre D'observations Que disent-ils Sur cette instruction générale Qui est pour l'instant provisoire Ils disent Dans sa généralité Elle n'intéresse Je cite Qu'à la guerre de position Délaissant totalement La guerre de mouvement Sur les opérations Elles sont trop Exclusivement Inspirées Par la guerre De stabilisation Et négligent Les principes Et procédés De la guerre de mouvement Et du combat De rencontre Sur la bataille Elle est présentée Comme devant Se développer Selon un plan Dont rien ne semble Pouvoir troubler L'ordonnance Et enfin Les grandes unités De cavalerie Ne sont pas étudiées La coordination Et la coopération Inter-arme Est négligée Face à toutes Ces observations Maginot Qui va signer Le document Et qui ne sera pas L'origine de la ligne Dont il donnera Dans son nom Qui portera son nom Pardon Et bien Maginot signe Quand même Le document provisoire En disant Bon D'accord Visiblement Il n'est pas parfait Mais je veux un document Tout de suite Pourquoi ? Je n'ai pas encore bien réussi A déterminer pourquoi Mais il veut signer Tout de suite Et donc En octobre 1922 Le 9 octobre 1922 Exactement Le ministre de la guerre Signe une instruction Sur la conduite Des grandes unités Dont tous les militaires Ont dit Qu'elle était Mauvaise Mais qui sert de base A l'écriture De tous les règlements De l'armée française Des années qui vont suivre Et entre 1922 Et 1924 1925 On a plus D'une soixantaine De règlements Qui vont fixer Toute l'organisation En temps de guerre De l'armée française Qui sont écrits Pour vous donner une idée De cet ensemble Qui est signé On signe Une instruction Sur l'emploi tactique Des grandes unités C'est simple Un manuel Du mitrailleur De terre Contre les avions Un manuel De maréchal Ferrand Etc Tout est prévu Tout est organisé Quelle est la suite De cette opération Qui va progressivement M'amener Vers ma conclusion Et bien En 1928 Donc Le parlement Vote La loi Sur l'organisation De la nation En temps de guerre Donc la loi existe En 1930 Le conseil supérieur Le conseil supérieur De la guerre Se dit Bon On a créé En 1921 Une instruction Qu'on estimait Provisoire Et pas tellement bonne Donc on propose De la réétudier Afin de mettre en avant Je cite La manœuvre La guerre de mouvement L'emploi des formations Motorisées L'emploi de l'aviation Tous les membres Du conseil supérieur De la guerre Sont d'accord Sauf un De Benet Qui est devenu Chef d'état-major De l'armée Et qui était à l'origine De l'instruction Précédente On peut le concevoir Parce qu'il trouve Que le mot de révision Utilisé Est beaucoup trop Je le cite Est beaucoup trop gros Presque Trop violent Donc entre 1932 Et 1935 Ce conseil Comme il avait travaillé Au début De la décennie précédente Se met A repenser Une nouvelle instruction Sur les grandes unités Qui ne voient Pas le jour Et cette fois-ci Elle ne voit pas le jour Pour des raisons politiques Parce que Celui qui a succédé A Pétain Comme vice-président Du conseil supérieur De la guerre En 1931 C'est le général Végan Qui est à l'origine De cette proposition De réforme Mais comme Végan Est considéré Comme étant Trop à droite Comme étant Celui qui C'est le discours Du parti communiste Français de l'époque A arrêter La révolution mondiale Le 15 août 1920 Sous les murs De Varsovie Cette guerre de mouvements C'est une guerre D'agression C'est une guerre Presque fasciste Donc Elle est refusée Il faut attendre Gamelin Et 1936 Pour qu'une nouvelle Instruction Sur la conduite Des grandes unités Soit In fine Écrite Et signée Et progressivement Dans les quatre ans Qui suivent Et bien Donne naissance A tous les règlements Nécessaires Pour Faire la guerre Quelle est la conclusion De toute cette affaire C'est que Tout simplement Lorsqu'on sait Que dans une armée Comme l'armée française De l'entre-deux-guerres Il faut environ Dix ans Pour qu'un règlement Qui est imprimé Pour la première fois Soit connu Et appliqué Par le soldat Qui utilise La mitrailleuse Et bien Le règlement De 1921 Donc la pensée Doctrinale De 1921 Qui est considérée Comme mauvaise En 1931 Est appliqué Jusqu'en 1936 Lorsqu'en 1936 On crée Le nouveau règlement Qui est très intelligent Je suis de le lire Tout ce qui va se passer Pendant la deuxième guerre mondiale Qui se trouvait Dans les critiques De 1921 Dans les critiques De 1930 Apparaît Dans le document De 1936 Mais N'est pas Dans les unités En 1939 Donc en 1939 Lorsque la France Mobilise Lorsqu'en 1940 Elle commence A se battre Et bien Elle applique Les généraux Les colonels Jusqu'à sous-officier Les soldats Des règlements De 1921 Qui depuis l'origine Était considéré Comme étant Complètement Inadapté Pour une guerre future C'est une des petites clés Très administratives Mais très réelles De ce qui se passe En France En juin 1940 Je vous remercie De votre attention Applaudissements Ce que nous allons évoquer Maintenant Donc L'emprunt De 1920 Et qui est lié Comme je le disais hier Évidemment A la reconstruction Bien évidemment Jean-Luc Jean-Hug Pardon L'on A fait également Son master Alicès Il est aujourd'hui Conservateur Du musée Des sous-officiers A Saint-Mexan L'école Donc A intégrer L'armée Dont il dépend Aujourd'hui Voilà Je vous laisse La parole Bonjour à tous Pour mettre fin A la grande peste De 590 Le pape Grégoire Ier Décide d'une grande procession Au pied de la muraille De la vie éternelle A la fin de cette marche expiatoire La légende dorée Veut que le souverain pontife Et vu l'archange Saint-Michel Remette son épée au fourreau Signant par là La fin de l'épidémie A la fin de cette procession L'archange Saint-Michel Apparaît sur le mausolée aurélien Depuis appelé Château Saint-Ange En train de rengainer son épée Mettant fin ainsi à la peste C'est ce que symbolise Cette affiche Aux allures de première Du petit journal Évoquant ce passage De la vie de Rome A l'habitant de la ville éternelle Qui voit dans cette image Et particulièrement A travers la figure Du soldat italien Qui remet son épée au fourreau Le signe de la fin de la guerre Autre fléau On peut retrouver Dans les très riches heures Du duc de Berry Une illustration Représentant la procession Du pape Grégoire Ier Sur cette enluminure Nous apercevons L'archange Saint-Michel Reconnaissable à ses ailes Et à son auréole Au sommet du mausolée D'Aurélien Rengainé son épée Cette enluminure Présente un aspect intéressant En effet Nous pouvons observer Qu'au moment de la procession Un moine vient de s'écrouler Touché par la peste Un homme habillé en rose Gille également Et juste derrière Une femme se pâme Sous le regard effaré De ses deux enfants Nous pouvons dresser ici Un parallèle Avec la situation européenne En 1920 La grippe espagnole Finit de faire ses ravages Sur l'Europe Et par extension Sur le monde Comment ne pas penser A la vision de l'apocalypse De Saint-Jean A propos des quatre cavaliers Qui, sur l'ordre de l'agneau Déchaînent les fléaux Sur la terre Je cite Et lorsque l'agneau Eut ouvert le second seau J'entendis le second animal Qui disait Viens et vois Et il sortit un autre cheval Qui était roux Et celui qui le montait Reçut le pouvoir De bannir la paix de la terre Et de faire que les hommes Se tuassent les uns les autres Et en lui donna Une grande épée Fin de citation Il s'agit ici De l'épée de la guerre Une guerre qui a mobilisé Un très grand nombre De pays 22 Et dont le bilan humain Est très lourd Dépassant l'entendement humain Soit 18,5 millions De morts civiles et militaires Confondus Et 21,2 millions De soldats blessés Une génération de sacrifiés Une guerre fratricide Dure Cette guerre Qui va ébranler La confiance en l'homme Ne va pas s'en rappeler Ce qu'écrivait Geoffroy de Bretagne Frère de Richard Coeur de Lyon A l'évêque de Winchester Qui s'efforçait De le réconcilier Avec son père Henri de Plantagenet Tel Benoît XV Les belligérants Du premier conflit mondial Je cite Il nous a été donné Par nature Et pour ainsi dire Par droit d'héritage De nos ancêtres Qui nous l'ont légué Et inculqué Qu'aucun de nous N'aime l'autre Et que toujours le frère Combattra le frère Et le fils le père De toutes les forces Dont il est capable Pour rappel Le roi d'Angleterre Le tsar et le kaiser Et le kaiser Et tes cousins On retrouve dans l'art Une incompréhension De cette guerre Comment l'homme occidental Comment l'homme civilisé Comment des nations Aussi avancées Ont-elles pu se livrer A un conflit Aussi meurtrier Où l'animalité Et des tranchées A côtoyer les plus grands Actes d'humanité D'héroïsme quotidien Où la haine de l'ennemi S'est partagée Avec l'estime de ce dernier Dans le pays Profondément catholique Qu'est l'Italie La guerre est donc perçue Comme un fléau C'est une punition justifiée Par les péchés des hommes Serait une croyance Toute médiévale Voir antique Que les actions des hommes Génèrent les foudres de Dieu Est une idée Qui reste encore très présente Dans les esprits Au début du XXe siècle C'est le geste du soldat Sur l'affiche Qui symbolise La fin de ce conflit Le personnage au premier plan Personnifie donc A lui seul la guerre C'est un bésarguier Probablement un officier Puisqu'il a une épée Symbole du commandement Les bésarguiers Sont des soldats Composant un corps d'élite Au sein de l'armée italienne Ils sont reconnaissables Par leur plumée noire Qui orne leur chapeau Très mobiles Ces unités ont été Durement touchées Perdant sur les 210 000 Bésarguiers mobilisés Pendant la durée de la guerre 32 000 hommes Et 50 000 blessés Habillés d'un uniforme En tissu sombre Couleur rappelant La mort qui a touché De nombreuses familles italiennes Environ 16% De civils italiens Sur le total de l'entente Ce deuil est occasionné Par la famine Les maladies Les offensives Et les contre-offensives Ce sont en effet En Italie Quelques 1,240 000 morts Tant civils que militaires Et plus de 950 000 soldats Establaissés Sur une population globale De 35 millions d'habitants La guerre présente Des stigmates visibles Que tentent de dissiper Et d'apaiser Les affiches d'emprunt En représentant Comme ici en Italie Des allusions A la grande Rome éternelle antique Mais aussi A ces campagnes Dominer Ces campagnes Aux caractéristiques Si classiques De grands champs De villages Dominés par leurs églises Synonyme d'un monde rural Très fort Très présent dans le monde italien Comme en France d'ailleurs Nous pouvons reconnaître Ce leitmotiv Dans les affiches françaises De la reconstruction Que nous retrouvons Dans le Dauphiné A Grenoble Ou encore Dans le Nord Quoique L'affiche ici présente Présente encore Les ruines de la guerre Que nous voyons Mises en exergue Par ce magnifique Claire obscur Montrant au premier plan La ruine et le deuil Qui entoure le village Martyr de la guerre Et la reconstruction rayonnante Avec son village Avec son église Dont le clocher Se dresse fièrement Vrai symbole De la victoire De la vie sur la mort Nous pouvons observer En plus l'arc-en-ciel Symbole de la promesse Que Dieu fit Après le déluge Qui n'y en aurait plus Ici l'arc-en-ciel Évoque la fin de la guerre La promesse D'une paix éternelle L'homme ne pouvait plus Après plus de quatre années D'horreur sans nom Renouer avec la guerre Plus jamais Après la dère des dères Dans les ruines Un homme assis Ayant une pioche Dont le fer est au sol Et la poignée dans ses mains Regarde avec foi Ce village reconstruit Symbolisant ainsi La vie plus forte Que la mort Tous les départements Sont concernés La guerre a touché Toutes les populations L'emprunt qui jouait en 1918 Sur la fin de la guerre Le retour des combattants Poursuit sa logique En mettant en avant Le retour de la richesse Comme le monde Ses deux affiches D'emprunt Du crédit foncier D'Algérie Et de Tunisie Et de la compagnie algérienne Dans ses deux dernières affiches Deux mondes L'un citadin Et l'autre agraire Qui sont reliés Malgré les deux années Qui le séparent Par un point commun Le port Symbole de paix Et donc de prospérité En revenant sur notre affiche Nous pouvons observer Au second plan Des terres riches Vallonnées Dorées Voir même noires Calcinées Brûlées par les ardents rayons D'un soleil d'Italie Après les moissons Un cours d'eau sinueux Dont le débit paresseux Traverse la plaine Et surplombant cette dernière Le village Afflancoteau Dominé par son église Qui fait le lien Entre le ciel et la terre Nous ne pouvons pas ici Oublier de présenter La ressemblance lointaine Avec cette affiche-ci Dans l'empreinte nationale 1920 du Crédit Lyonnais Scène ô combien quotidienne Dans une France Qui est encore majoritairement Rurale Un laboureur Poussant ses bœufs placides Leur faisant creuser Le sillon fécond Après cette scène De la vie digne Des très riches heures Du Duc de Berry Ou de l'Angélus de Millet Qui a vraiment ce lien Avec Le monde rural Nous sommes bien loin De la violence passée Qu'a connue la France D'août 14 A novembre 1918 Ce sont dans les champs Pas encore moissonnés Que les français sont morts Au début de la guerre Tels des épimures Sous la faucille du moissonneur C'est ce que rappelle La croix fleurie Surmontant la tombe D'un soldat français Sépulture sommaire A la terre encore fraîche A l'inverse des batailles Du 18ème siècle Qui se résumaient A un échange tactique De coups de feu Au cours duquel On se passait mutuellement Par les armes Comme pouvait le regretter Le chevalier de Follard Les batailles du conflit mondial N'avaient pas de ce bon mot De monsieur de Morpa Ministre de la marine Le piquant On se rencontre On se canonne On se sépare Et la mer n'en reste pas moins salée En effet L'Est Terre d'échange Des grandes foires de champagne Mais aussi des invasions Possèdent des terres riches Qui éventrées par quatre années de guerre Sont devenues le sanctuaire fécond D'une nation Dont le sang a abreuvé les Sillons Le paysan laboure ici La terre de France Cette terre charnelle Que chante Charles Péguy Celle pour qui les français sont morts Ce sacrifice ultime Est rappelé par la tombe Qui à elle seule Rappelle la violence sans nom Dont certaines terres Encore aujourd'hui Portent les stigmates Contrairement à l'affiche italienne L'affiche française Ne présente pas la figure du soldat Si ce n'est par la présence De cette croix de bois fleuri Au lendemain de la guerre Il y a un refus Des anciens combattants De celle-ci Un pacifisme Qui ne remet pas en cause Comme le rappelle Jean-Jacques Bessecker Les quatre années de conflit Dans lesquelles ils ont lutté Mais la guerre De manière générale C'est ce que symbolisent Les nuages noirs Fuyant la lumière De l'aurore Espérance d'une reconstruction D'un pays affecté par la boucherie Par le massacre De centaines de milliers D'hommes menés à l'abattoir Victimes sacrificielles Elles nourrissent la terre Ils sont morts Pour que les autres vivent Et pour que la troisième république vive L'hécatombe sacrée Ne doit pas avoir servi à rien La boucherie sans précédent Qui a été le premier conflit mondial Est perçue par les Européens Comme une aberration Il n'y a pas de remise en question Comme je l'ai évoqué plus tôt Du combat effectué Pendant les quatre années de guerre Mais bien l'idée D'un pacifisme aigu De ce dernier N'est alors une volonté De ne pas oublier Et de reconstruire Mais que reconstruire ? La terre qui a été blessée Meurtrie Les villages ensevelis Sous les bombes Les forêts brûlées Les terres qui y rendent encore De nos jours Leurs tribus de reliques De cette guerre Si certaines affiches Évoquent ces destructions massives Notre affiche italienne Elle Montre un ciel chargé de promesses En effet Dominant cette terre promise Aux troyants exilés Une femme Une divinité romaine Domine le paysage Dont les nuages Et tient dans ses mains Une guirlande de feuilles Et de fruits Certainement des oranges Qui poussent en pleine terre Dans ces pays chauds Elle regarde la terre Et ses bras ouverts Rappellent l'ouverture à la vie Au retour à la fécondité Après la mortalité Effrayante du conflit La douceur dorée De celle que l'on peut Assimiler à la déesse Cérès Tranche volontairement Avec l'aspect brûlé des champs On a cette volonté De montrer l'action Réparatrice des dieux Sur une terre sinistrée Par une guerre destructrice La forme de la divinité Se fonde dans les nuages Légèrement rosés Par le soleil de l'aurore Prémices d'une paix Durement gagnée On peut voir Dans cette figure tutélaire Un clin d'œil Avec le tableau intitulé Cérès Ou l'allégorie de la terre De Bruegel Cérès est quelque peu dévêtu Les rondeurs de son corps Montrent d'une part La capacité à enfanter À nourrir Complétée par la gerbe de fruits D'épis de blé De feuilles de figuier La figue est l'une des allégories De la fertilité Lisse à l'extérieur Mais regorgeant De graines De semences Au loin La ville fortifiée Reconstruite Et les labours D'une terre Autour d'un village Toujours dominé Par son clocher Néanmoins Les nuages Sont encore présents Prometteur Gorgé de promesses Il porte ses phrases Emprunt italien 1920 Suivi du taux d'intérêt 5% Cette affiche de propagande Essaie de rallier les Italiens Pour enflouer le trésor public La lire a été fortement dévaluée Et le coût de la vie A pris 450% Traduisant un malaise économique Voir une crise L'affiche sollicite En peu de mots L'épargne italienne Fait intéressant Que l'on peut souligner Les affiches italiennes Ne portent que rarement Sur les ruines industrielles Elles exaltent plutôt La grandeur de la ville éternelle De la Rome de Romulus D'Auguste Ou encore l'héritage multiséculaire D'une culture agraire Commune à l'ensemble du pays Qui n'a réalisé Que fraîchement son unité A la veille de la première guerre mondiale Le nord de l'Italie Entamait son industrialisation Elle était loin de se douter Qu'une guerre aussi longue Accélérerait son processus D'industrialisation Avec tout ce qui allait en découler Socialisme Marxisme Et surtout revendication bolchevique Ces dernières sont accentuées Par la difficile reconversion De l'économie de guerre En économie civile Sur les 132 milliards de marques or Que l'Allemagne doit verser à l'Italie Seuls 10% sont versés à cette dernière Les nuages qui paraissent apaisés Cachent néanmoins l'unicité D'un ciel bleu Révélant une société divisée Par l'issue de la guerre Frustrée par la non-obtention Des terres irrédentes Par la mutinerie de certains régiments italiens Qui vont suivre Gabriel Danunzio Dans l'occupation de Fium Laquelle sera libérée par les troupes régulières De l'armée italienne Qui se voit confier la mission De mater les rebelles Sous pression internationale Les conditions sont réunies Pour le début d'une nouvelle crise politique Et le Bézard-Glier Benito-Bunsolini N'est pas loin Ainsi, les affiches essaient De valoriser le retour à la paix De gonner les affres de la guerre Que le nord de l'Italie a pu subir De réunifier les Italiens Autour d'une reconstruction Mais la victoire mutilée En Italie en tout cas Ne permet pas ce renforcement De l'unité nationale Tant excomptée Mais fragilise politiquement L'Italie Les affiches d'emprunts nationaux De 1920 sont révélatrices De plusieurs aspects En France, l'idée de reconstruction Des champs de ruines De villages détruits Des paysages bouleversés Des paysages bouleversés durablement Permettant de mobiliser Une dernière fois L'épargne des Français L'idée de « der des der » Est omniprésente Il n'y a pas, comme nous l'avons évoqué plus haut De refus de la part des poilus du combat Qu'ils ont mené Mais un pacifisme Qui s'élève contre la guerre en règle générale Mais la Troisième République Telle les idoles du temps jadis C'est ingrate envers les sacrifices de ses enfants Divinité rendue insatiable Du sang de ses fils Elle a des yeux mais ne voit pas Des oreilles mais n'entend pas la souffrance Les cris et la mort de ses enfants Elle ne peut donc exaucer cette prière plus jamais Si les compensations territoriales françaises sont importantes L'Alsace et la Moselle Retournant dans le giron français L'Assad occupé des colonies allemandes en Afrique Confisquent au profit de la France Il n'en va pas de même pour d'autres pays Comme le voisin italien En effet, la fin de la guerre a distillé en Italie un goût amer Malgré la fin des fléaux de la guerre De la maladie qui commence à s'estomper en 1920 Les nuages qui paraissent clairs ne chargent pas moins le ciel Présageant progressivement un retour à la guerre Si ce n'est mondial dans l'immédiat Du moins intérieur et social Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada